Le brouillard Le brouillard, un épais linceul aveuglant. Son apparition fait trembler tous les hommes d'une crainte primitive. Il est responsable de spectaculaires catastrophes, sur mer comme dans les airs. Et quand le brouillard s'ajoute aux fumées créées par l'homme, il en résulte un smog meurtrier qui peut faire des milliers de victimes. Pourtant, le brouillard fait partie intégrante du cycle de la nature. Il peut aussi protéger des vies. Le brouillard est en fait un nuage, un nuage qui s'est formé au niveau du sol. Les minuscules gouttelettes d'eau qui le composent sont si petites qu'il en faudrait 7000 millions pour remplir une cuillère à soupe. Mais quand le brouillard s'attarde, il devient un ennemi redoutable qui doit être combattu à tout prix. Pendant la seconde guerre mondiale, les bombardiers qui revenaient en Angleterre après des missions de nuit au-dessus de l'Europe, bénéficiaient d'une technique spéciale de repérage et de dispersion du brouillard. Fido, c'est le nom officiel de cette invention, disperse le brouillard en réchauffant l'atmosphère au-dessus de la piste d'atterrissage et en provoquant son évaporation. Cela permet aux bombardiers de poursuivre leur mission alors qu'ils auraient été cloués au sol sans l'utilisation de cette technique. Par tant de brouillard, on enflamme du pétrole d'un bout à l'autre de la piste. Sa combustion provoque alors une épaisse fumée. Mais par la suite, avec la chaleur, le carburant s'évapore, la fumée s'élève et il en résulte une flamme claire. Les pistes deviennent alors visibles et les pilotes peuvent atterrir sans danger. Grâce à Fido, plus de 2000 avions purent décoller et atterrir sur les bases anglaises par temps de brouillard. Mais cette opération coûtait cher. Elle consommait plus de 60 millions de litres d'essence, très précieuse à l'époque. Les dangers liés à cette technique étaient considérés comme trop importants pour l'aviation commerciale. L'opération Fido prit donc fin avec la guerre. Le brouillard ne respecte ni la guerre ni la paix. Il est responsable de plusieurs catastrophes des transports parmi les plus meurtrières. Quand un conducteur rencontre une hape de brouillard, il est immédiatement aveuglé. Il peut en résulter une catastrophe. 9 personnes sont mortes et 34 ont été blessées dans le plus grave accident de la circulation de l'histoire de l'Angleterre. L'accident est survenu peu avant 7h ce matin sur l'autoroute M4 près d'Hungerford. Plus de 50 véhicules ont été impliqués et de nombreuses victimes se sont retrouvées prisonnières de leurs véhicules en feu. La cause de l'accident est encore inconnue, mais de nombreux témoins parlent d'un brouillard très épais. L'accident le plus meurtrier dû au brouillard eut lieu en 1914. Sur le Saint-Laurent au Canada, tôt le matin, un bateau à vapeur norvégien heurta un paquebot, Empress of Ireland. Le paquebot coula en quelques minutes et plus de 1000 passagers moururent noyés. Rien d'étonnant à ce que les marins craignent le brouillard. Dans le passé, il se servait de fusils, de tambours, de trompettes. Tout était bon pour maintenir à distance les autres bateaux. Le brouillard se forme fréquemment par ciel clair pendant une nuit froide. Quand le soleil se couche, le sol se refroidit. Ce refroidissement du sol entraîne celui des couches d'air voisines. Il en résulte la condensation de la vapore d'eau en fines gouttelettes et la formation d'un brouillard de rayonnement. La formation des brouillards de rayonnement est contrariée par la présence des nuages. La couche nuageuse agit comme une couverture placée sur un lit en freinant les pertes de chaleur. En l'absence des nuages, la chaleur s'évacue vers la haute atmosphère et les couches d'air voisines du sol se refroidissent. Quand le refroidissement est suffisant, la température s'abaisse jusqu'à la température du point de rosée. C'est alors que l'humidité de l'air se condense brusquement sous forme de minuscules gouttelettes. C'est ainsi que naît le brouillard. Quand la température s'élève, les gouttelettes s'évaporent et le brouillard se dissipe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si le brouillard persiste, les choses peuvent se compliquer. Surtout si vous essayez de poser un Boeing 747 au milieu d'un épais brouillard. Il est toujours possible de se diriger vers un autre aéroport, mais c'est une solution chère et peu pratique. Quand les températures descendent en dessous de zéro, il existe un moyen plus efficace de résoudre le problème du brouillard. Ici, à Salt Lake City, les techniciens au sol se préparent à modifier le temps. Ils utilisent de la neige carbonique et vont ensemencer le brouillard. Les petites particules de glace serviront de noyaux de congélation. Cette technique n'accomplit pas de miracle, mais elle permet d'améliorer suffisamment la visibilité pour que les avions puissent atterrir. C'est la seule technique de modification du temps que les experts s'accordent à reconnaître efficace. Mais pour cela, il faut impérativement que la température soit inférieure à zéro. C'est indispensable pour que gèlent les minuscules gouttelettes qui composent le brouillard. Une fois au-dessus du brouillard, les particules de glace accomplissent leur œuvre en retombant sur la piste. C'est une solution simple, mais efficace. La glace retombe sur le sol, agglomérante au passage des gouttelettes de brouillard de plus en plus nombreuses, et quelquefois des grêlons. Incroyable mais vrai, cette technique simple fonctionne. La visibilité s'est améliorée, et les avions peuvent atterrir. Mais le brouillard n'est pas toujours considéré comme un danger. Certaines régions s'en félicitent. En 1579, Sir Francis Drake jeta l'encre au large d'une côte enveloppée d'un épais brouillard. Il reste à là un mois sans que le brouillard ne se disperse jamais, et Drake ne vit jamais le plus beau port naturel au monde, la baie de San Francisco. À San Francisco, le brouillard permanent est dû à un courant marin froid qui remonte à la surface en longeant la côte californienne. Quand de l'air chaud se déplace au-dessus de cette eau froide, il se refroidit. La vapeur d'eau qu'il contient se condense pour former le brouillard. C'est pendant l'été, quand l'air est humide, que le brouillard est le plus épais. Il en résulte de sérieuses conséquences sur le climat de San Francisco. C'est ainsi qu'il fait froid au mois de juillet, en raison d'un brouillard persistant qui cache les rayons du soleil. Ce brouillard est certes responsable de conditions météo désagréables sur le nord de la Californie, mais il est aussi très bénéfique. En s'enfonçant dans les terres, le brouillard alimente en eau les forêts de séquoias géants le long de la côte. Ces arbres, les plus hauts du monde, ont besoin de brouillard pour se développer. L'air humide du brouillard fournit l'eau nécessaire aux arbres. Cet air est riche en sel marin et ses minéraux sont absorbés par les aiguilles des conifères. Le brouillard aide aussi les arbres à conserver leur humidité. Sa présence ralentit l'évaporation naturelle par les aiguilles. Les arbres vont jusqu'à utiliser le brouillard pour créer leur propre pluie. Leurs aiguilles captent les gouttelettes de brouillard. Peu à peu, les gouttes se forment et tombent sur le sol, humidifiant les racines. Dans certaines régions du monde, toutes les formes de vie dépendent du brouillard. Dans le désert africain de Namibie, cette plante étrange ne reçoit pratiquement jamais d'eau. Elle survit en absorbant l'humidité des rares brouillards qui viennent de l'océan Atlantique. Les insectes se servent aussi du brouillard pour étancher leur soif. Ce scarabée lève la partie postérieure de son corps pour absorber l'humidité du brouillard sur des poils situés à l'arrière de ses pattes. Puis, chaque scarabée se désaltère en léchant les pattes de son voisin. Même les hommes peuvent tirer profit de l'humidité du brouillard. Ce village chilien au pied des Andes est entouré d'un désert. Il n'y pleut jamais. Mais le brouillard provoqué par la présence de la montagne voisine a transformé ce coin de désert en oasis. 75 immenses filets ont été tendus sur le flanc de la colline. Les mailles, très fines, captent les gouttelettes du brouillard. L'eau est ensuite conduite, 9 km plus bas, vers le village. 60 000 litres d'eau par jour sont ainsi disponibles. La technologie qui facilite la vie de ces villageois n'est pas nouvelle. La nature s'est toujours comportée ainsi. Dans la lumière froide d'un matin d'automne, de minuscules gouttes d'eau s'accrochent à une toile d'araignée. C'est la rosée. Comme la pluie, la bruine, les nuages ou le brouillard, la rosée se forme quand la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense. Mais contrairement aux autres phénomènes météorologiques, la rosée ne tombe pas du ciel. Elle se forme spontanément sur des objets froids. Tout objet ou toute plante, dont la température est inférieure à celle du point de rosée, favorise la condensation de la vapeur d'eau. Chris Parsons est chasseur de rosée. Très tôt, chaque matin, il chasse sa proie sur les pelouses d'Angleterre. Il n'a que trois heures avant que le soleil ne fasse évaporer la rosée. Après quoi, seules ses photos témoigneront de la beauté de son art. Quand la température descend en dessous de zéro, la rosée se transforme en gelée blanche. L'humidité de l'air gèle directement sur les objets, laissant le sol, les arbres et les feuilles recouverts d'une mince couche de cristaux de glace. L'hiver, la gelée prend de multiples formes. Le givre se forme quand l'air humide commence à geler. Quand il entre en contact avec une surface encore plus froide, il se solidifie et forme des aiguilles de glace. Un autre type de gelée crée des formes très décoratives. En se déposant sur les fenêtres froides, le givre prend l'apparence d'une pellicule composée d'une multitude de cristaux de glace. Il en résulte des structures très originales et le plus souvent magnifiques. La forme de gelée la plus spectaculaire est celle qui provient directement du brouillard. C'est le givre. Il se produit quand le brouillard gèle. Bien que les gouttelettes d'eau du brouillard soient à une température en dessous de zéro, elles sont trop petites pour se transformer en glace. Mais dès qu'elles entrent en contact avec une surface froide, elles se congèlent rapidement. Avec le vent, chaque nouvelle gouttelette qui congèle produit des aiguilles de glace. Ces aiguilles peuvent grandir de 5 cm par heure. Le givre offre un spectacle magnifique. Mais c'est un véritable casse-tête pour les fermiers du monde entier. Ici, dans la vallée de San Joaquin, en Californie, les fermiers se battent toute l'année contre le climat. Une gelée trop forte peut détruire les fruits qui poussent sur les 150 millions d'arbres de la vallée et anéantirent toute une récolte en l'espace d'une nuit. Les oranges et les citrons mûrissent en décembre au moment où les risques de gelée sont les plus grands. L'eau gèle à l'intérieur des oranges et elles éclatent. En 1990, la gelée exceptionnellement forte a détruit pour 450 millions de francs de fruits. Les fermiers mettent donc tout en œuvre pour se prémunir contre ce fléau. C'est au cours de la nuit que les risques sont les plus grands quand les températures s'abestent aux alentours de zéro. Un thermomètre planté dans les champs est relié par radio au réveil de Walter Bartouli. Il faut maintenant réchauffer l'air en toute hâte afin de stopper la progression de la gelée. De puissantes pompes puisent l'eau chaude des nappes souterraines. Cette eau réchauffe l'air autour des arbres. Au-dessus des arbres, l'air est plus chaud. Ces souffleries impressionnantes rabattent l'air chaud vers le sol. En se mélangeant avec l'air froid près des arbres, il empêche la gelée de se former. Mais quand les températures tombent vraiment très bas, les fermiers doivent avoir recours à des techniques plus radicales. Pendant cette nuit de décembre, la température est tombée à 5 degrés en dessous de zéro. Brian Hickson essaye de sauver sa récolte de citron. Ce sont des poubelles, des bidons d'huile que l'on brûle pour réchauffer l'air. Cette opération empêche la formation de la gelée, mais au détriment de l'environnement. L'huile, en brûlant, remplit l'air de particules de suie grasse. Nous n'aimons vraiment pas utiliser cette technique, mais parfois, c'est indispensable. On utilise d'abord des souffleries, les machines à aspersion, et pourtant, la température continue à descendre jusqu'à moins 3 degrés. En 1990, elle a continué à descendre. On a perdu presque toute la récolte. Heureusement, grâce aux braséros, on a réussi à sauver des arbres pour la saison prochaine. On comprend facilement pourquoi les fermiers n'aiment pas utiliser cette technique de braséros. Ils peuvent déclencher l'un des brouillards les plus dangereux, une combinaison meurtrière de fumée et de brouillard, le smog. Le plus célèbre de tous les smogs s'évite à Londres. C'est la célèbre purée de pois, ainsi baptisée à cause de son épaisseur et de sa couleur jaunâtre. En décembre 1952, un vendredi matin, les londoniens se sont réveillés au milieu du pire smog de leur histoire. La cité était enveloppée d'un épais nuage qui ne se leva pas pendant 5 jours. L'air était saturé d'un mélange meurtrier de particules de suie noire et de dioxyde de soufre provenant en grande partie des feux de charbon. Quand le brouillard se dissipa enfin, 4000 personnes étaient mortes de problèmes respiratoires. Les pompes funèbres n'avaient pas assez de cercueils pour enterrer les morts. Bientôt, une loi fut votée pour délivrer Londres de la fumée. Et elle fut incroyablement efficace. Les heures d'ensoleillement augmentèrent de 60% et quand la pollution accumulée au cours des siècles fut nettoyée, les londoniens purent enfin admirer leur ville. Hélas, l'histoire ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, toutes les grandes villes du monde souffrent d'une autre forme de smog. Voici un exemple de smog moderne au-dessus de Los Angeles. C'est un mélange dangereux de minuscules particules et d'ozone. Les villes entourées de montagnes, comme Los Angeles et Mexico, sont des pièges à smog. Ici, à Mexico, nous avons un très grave problème de pollution. Le docteur Margarita Castilleros étudie les effets de la pollution sur la santé de la population. La pollution vient des industries et des voitures. Environ 3 millions de voitures circulent à Mexico chaque jour. Mexico est la ville du monde où le smog est le plus dramatique. En 1990, pendant 310 jours de l'année, la qualité de l'air était officiellement irrespirable. Les composants chimiques de ce smog sont créés en grande partie par la circulation. Chaque jour, plus de 13 tonnes de polluants s'échappent dans l'air et sont respirés par les gens qui vivent ici. Margarita Castilleros fait subir des tests aux enfants pour savoir si leurs poumons sont atteints. des experts médicaux surveillent sans cesse l'état de santé de la population. Ils ont découvert que le smog moderne est composé de très petites particules recueillies ici sur ce papier filtre. Elles sont particulièrement dangereuses car elles pénètrent profondément dans les poumons. Pour tenter de nettoyer l'air, les autorités s'attaquent à l'immense quantité de véhicules qui circulent en ville. Les taxis sont devenus écologiques. 80% sont aujourd'hui équipés de pots d'échappement catalytiques. Pourtant, c'est une lutte sans fin, un combat qui concerne tous les pays. Peut-être un jour, auront-nous fait disparaître le smog. Mais nous serons toujours hantés par la beauté fantomatique du brouillard naturel. Dans notre monde toujours en mouvement, le brouillard peut immobiliser tout ce qu'il recouvre de son épais manteau. Pourtant, le brouillard permet à la vie de se développer dans les régions les plus lointaines et les plus inhospitalières de notre planète. de son épais manteau. Le brouillard de son épais manteau. 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 de son épais manteau.